Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous explorons des sites moins connus de Toscane durant ce deuxième passage dans la région pendant ces mêmes congés. La Toscane se montre moins montagneuse au lac de Massachiocoli. La pluie nous rattrape dans les montagnes plus hautes. Il y a aussi des beaux jours comme à Sambuca Pistoiese. Les monts Pisan sont la source d'eau historique de Pise. Derrière Toscane monte la vallée des sources où toute l'eau est captée dans une cinquantaine de sources. Ce captage d'eau date du XVIIe siècle. Il est construit par les Médicis sur l'exemple romain d'acheminement d'eau dans les villes. On entrevoit parfois des conduites en terre cuite du XVIIIe siècle. Plus haut se trouve un autre joyau médiéval, la ruine de l'église de Myrteto. On trouve autour des vergers retournés à l'état sauvage. La ruine de l'église est depuis peu de nouveau accessible. Non pas qu'elle ait été renovée, le toit s'est finalement complètement effondré. Rien n'est fait pour consolider les murs restants. Le charme romantique est donc typiquement italien. Ce travail remarquable est boué à l'oubli. Sur le site se trouvent deux autres bâtiments en ruine d'une bergerie. Il menace vraiment de s'écrouler. Il n'est pas sage de s'y aventurer. On voit vers la plaine et on reconnaît même des monuments principaux de la place des miracles de Pise. Nous cherchons une descente alternative qui commence par une montée dans les collines boisées. Les buissons de vent sont taillés par les chasseurs. On voit aussi des stands de tir. La cima de la suguereta est une crête allongée qui pointe vers la plaine à l'ouest. Nous voyons sur la plaine au sud-est de Pise, au fond, le golfe de Gênes. A droite se trouve la ville de Pise. Nous arrivons plus bas dans une très belle plantation avec des anciens oliviers placés entre les rochers et soutenus par des murets en pierre sèche. Mais cette voie passe sur un terrain privé. Ce tracé n'est donc pas propre à servir dans le guide de randonnée qu'André rédige. Dans la plaine passe l'aqueduc des Médicis vers Pise. Nous passons une nuit au camping Lago Letta Merici, au sud de Pise. Le cadre vert et le lac sont agréables, mais on entend l'autoroute et le train. Dans une tente, cela doit être insupportable, mais on n'entend rien dans le camion. On retrouve le lac de Massachio Coli que nous avions vu du Monte Gaberri plus de deux semaines plus tôt. Cette randonnée est à voir dans la vidéo les belvédères de marbre des Alpes Papouanes. On donne le lien en description. Aujourd'hui, la météo est cependant bien plus sombre. Il fait même frais sur les chemins aménagés dans les marées. Certains chemins mènent à des postes d'observation d'oiseaux. Quelques oiseaux non migrateurs sont cependant quand même là. Mais ils se tiennent loin hors de la portée du téléobjectif. Or, ce n'est ni la bonne saison, ni la bonne lumière. Le site était prisé des Romains et un peu au-dessus du lac se trouvait la villa des Venulei. Construite au milieu du 1er siècle de notre ère, la villa tombe en ruine dès la fin du 2e siècle avec le déclin de la famille des Venulei. Une utilisation sous forme de ferme est prouvée jusqu'au 4e siècle. Par la suite, le site est progressivement couvert de végétation et de terre. La meilleure vue sur le lac et sur la villa romaine est du parvis de l'église. Où le sud du village sont étagés les olives raies. Mon Somano Alto est un rocher calcaire surplombant la plaine agricole et densément peuplée entre Luc et Florence. En haut règne la paix et un silence surprenant quand on vient de la plaine gruyante. Il pleut en arrivant le soir sous le Monte Falterona. La pluie est terrible durant la nuit. La montagne semble arrêter certains ondés car la pluie forte n'est pas continue. Le matin du 17 septembre 2021 tombe du petit crashin continu. La météo n'annonce pas d'amélioration dans la journée. Et en fêtant de route pour rien, André inspecte au moins le petit chemin vers la cascade à Tel Piscino qui débute directement au parking Enrico Boni. Sous les arbres, il pleut plus fort car toute l'humidité de la nuit s'évapore et recondense sur les feuilles des arbres. Armé d'un parapluie, on avance en restant sec. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il recommence à faire plus chaud et le brouillard hante la forêt. Dans les parties sombres de la forêt, on entend que c'est pas dans les feuilles mortes. Ce parc régional est très grand et loin de toute agglomération. Des ours et surtout des loups y ont élu domicile depuis longtemps. La cascade n'est pas bien importante, on s'attendrait à plus d'eau après toute cette nuit de pluie. Mais il s'agit des premières grandes pluies après l'été et le sol ne semble pas encore gorgé. La cascade est sans doute à sec en été. Le ciel reste chargé cette autre journée. C'est l'heure du retour au point le plus haut que la pluie battante commence. Les grosses gouttes de pluie passent au travers du parapluie. Plus bas dans la vallée, la pluie est un peu moins forte. Le parc paysager de Pratolino a été aménagé par Francesco di Mellici au XVIe siècle. Il contient une écurie, une auberge, des bassins d'eau, diverses statues historiques et des aménagements romantiques comme cette grotte du Cupidon. La grotte du Mugnone fait référence à un influent de la rivière Arnaud. Le colosse de Lapenin est le monument le plus connu de Pratolino. L'arrière du colosse est surmonté d'un dragon. Ce parc historique tombe ensuite en ruine. Il est relevé à la fin du XIXe siècle par David de Midoff et ses successeurs sont toujours propriétaires du parc. La journée se termine comme elle a commencé, humide. On passe plusieurs nuits au camping gratuit de Moschetta. André profite de la quiétude pour édiger ses randonnées. Nous sommes ici à Vinci. Oui, il s'agit bien du village de naissance du fameux Leonardo da Vinci. Il se trouve sur les versants soleillés du Mont Albano. Après le tour et dans la descente vers Vinci, on passe Faltoniano avec son église et surtout son grand chêne multicentenaire sur le parvis. L'extérieur de l'église est couvert de plaques de mât pour graver des loges pour des militaires tombés lors de la première guerre mondiale. Il s'agit des gens du hameau, mais dans les grands éloges, on ne trouve rien sur leur histoire durant la guerre. Ici aussi de l'Olivier Roi, il était aussi sans doute du temps de Leonardo da Vinci. De Sampucca Pistoyese par une de nos dernières randonnées. Nous sommes sur un poste avancé loin dans le nord de la Toscane et plus près de Bologne que de Luc. Ici se trouvent des sommets solitaires, des villages de pierres sombres et d'étendues forêts. Après être passé par divers amours, on arrive enfin au sommet nommé Pociola Croce ou Croccino. Le nom n'est pas très original mais la croix est bien grande. La forêt est automnale. On passe une autre nuit paisible près d'une chapelle silencieuse. Le ciel rose promet une belle journée demain. Nous terminons ces cinq semaines de congés en Corse et en Toscane par une vue sur les carrières de marbre au-dessus de Carrard. Le panorama est tout aussi captifant qu'effrayant. C'est la fin de cette série de sept vidéos de la fin de l'été 2021. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. A bientôt sur Voyage hors saison ! Sous-titrage Société Radio-Canada